bonjour bonjour j'espère que vous allez bien ce matin ben je suis partie je suis partie en ville c'est un bien grand mot parce que j'habite pas la campagne mais bon je suis allée faire quelques courses mais pas alimentaires parce que j'ai déjà un petit peu ce qu'il faut bien qu'il me manque pas mal de choses mais j'avais besoin de trouver des moules mais pas en silicone des moules un peu tefal en dur comme on dit bon bref donc j'avais besoin de trouver des moules pour faire mais pas les bretons et puis pour faire les nata les petites les petits comment passer de nata les petites les petites tartelettes portugaises et du coup je cherche des moules en dur et je trouve que du silicone et du silicone j'en veux pas pourquoi parce que j'aime pas tout simplement premièrement j'aime pas deuxièmement avec mon adresse c'est mou et puis je ne sentais pas donc du coup je suis partie faire un tour et en faisant mon petit tour en fait là où je suis il y a comment on appelle ça il ya un confort à ma action lidl et puis qu'est ce qu'il ya d'autre et un centre à quoi qui a ouvert donc du coup j'ai dit franchement sur les trois boutiques je vais trouver les moules et ben non j'ai pas trouvé j'ai toujours pas trouvé les moules et franchement ça fait ça m'embête quoi parce que j'aimerais bien en trouver pour faire mais mais pas les bretons parce que tout ce que j'ai en moule en fait gâteau c'est parti au portulaire voilà bon et il faut que je rachète pour ici parce que j'ai plus rien donc du coup j'ai montré ce que j'ai acheté alors quand je vais dans ces magasins franchement je me fixe un objectif c'est à dire que je me dis j'ai besoin de ça et je commence pas à garder tous tous les bricoles à côté parce que sinon à la caisse c'est c'est voilà c'est la catastrophe donc du coup je me suis dit ben c'est hier oui j'ai fait mon une forme de bourguignon pour congélation donc j'avais besoin de deux types à voir pour mettre dans mon congélateur et puis j'en trouvais pas deux paré donc je me suis dit c'est fou avec tout ce que j'avais j'en trouve pas forcément parce que quand je parle dans le sud quand je pars au portugal tout ce que j'ai dans le frigo je vais pas le balancer donc je mets dans des types à voir et puis après je les ramène pas tout simplement donc je me suis retrouvé dans mes placards on me dit mais putain j'ai j'ai plus rien dans la maison c'est un truc de fou et puis autre chose c'est que moi je suis resté un mois chez ma fille dans le sud donc forcément ici ben mon chéri il était là donc il ya des choses qui ont qui ont fondu quoi comme le papier cul je sais pas moi le shampoing le gel douche les choses comme ça et du coup ben il faut rapprovisionner mais j'ai pas fait de folie là dessus j'ai surtout fait des achats sur tout ce qui est sacs congélation tout ça parce que j'avais plus rien donc je vais commencer par évidemment les sacs congélation donc 17 et 20 cm alors le truc c'est que il se ferme avec un zip il n'y a pas le le truc là qu'on tire le zip c'est zipton non voilà les autres ceux que j'ai ils ont le le truc comme ça là c'est juste zippé comme ça bon franchement après moi je les mets à la poubelle voilà je les relève pas n'y rien donc franchement pour la congélation c'est bien parce que des fois je mets que de des petites bricoles et puis voilà comme l'haricots verts on est deux je fais des petits sachets je fais pas des gros sachets et si j'ai besoin de plusieurs donc en plusieurs donc je vais commencer j'ai pris deux boîtes comme ça en 17 pour les petites choses pour la congélation j'aime beaucoup ces boîtes là je crois qu'elles sont à moins de 2 euros il y en a quatre donc franchement moi je m'en sers une année après si ça si elles sont si elles sont pas jolies je vais balancer pour 2 euros voilà mais là j'en ai huit donc j'ai de quoi faire huit petits plats et puis j'aime bien parce qu'elles sont un peu là elles ont un petit creux et je les empile comme ça dans mon je les empile comme ça dans mon congélateur donc elles sont pas très haute la hauteur elle est là donc pour deux voilà pour nous c'est génial bien souvent c'est surtout les plans sauce et tout comme ça j'avais espoir de trouver mes moules donc j'avais pris ces petits trucs là je pense que vous connaissez pour les tartelettes c'est pas très mal et puis ça coûte rien du tout ça je sais pas où ils sont des prix donc j'en ai pris deux comme ça voilà ensuite un truc pour la purée parce que pareil j'ai amené mon presse purée électrique au portugal et du coup j'ai plus rien par contre je compte pas racheter un presse purée électrique ça sert à rien et puis ça ça sert toujours j'ai pris le même modèle mais la taille c'est quoi ce nom ? ohlala 27-30 donc ceux là ils sont plus longs donc ça sert ils doivent m'en rester encore alors ça j'aime beaucoup c'est les feuilles de papier cuisson comme ça il y en avait donc j'en ai pris deux pour trois même j'en ai pris trois pour les les tartes les quiches et tout ça du film non ça c'est de l'aluminium 18 mètres donc ça j'ai pris de l'aluminium c'est pareil j'en avais plus donc mille de crayons on se sert pas mal des trucs je vais continuer avec ça alors ça franchement ça franchement c'est les c'est les les poches à douille donc moi j'ai les petits embouts et puis je m'en servirai pour faire mes meringues par exemple donc ça ça va me servir ça m'évitera de me servir d'un sachet plastique mais ça fait bien aussi et puis pour finir au niveau de tout ce qui est pour la cuisine j'avais vu ça sur la vidéo des bretons d'ailleurs si vous passez par là je vous embrasse les bretons j'avais vu ça sur mais il guillaume avait repris la la salade alsacienne il lui a apporté quelques modifications mais ça on le fait tous et pour le coup il avait mis un petit chapeau comme ça une charlotte je sais pas comment on appelle ça un couvre plat donc il avait mis un couvre plat il ya plusieurs tailles et je trouvais ça c'est sympathique quand on n'a rien à mettre dessus à chaque fois je galère avec le les papiers moi on appelle ça le papier transparent le film donc du coup j'en ai pris deux parce que j'ai trouvé j'ai trouvé ça sympa donc voilà et puis le prix franchement je crois que c'est c'est fou de couvert pas fou de couvert je sais pas mais de toute façon je vous mettrai les prix je vous mettrai les prix quelque part par ci ou par là donc voilà pour ces deux articles là comme quoi vous avez vu les bretons je regarde vos vidéos bon pas toutes je l'avoue mais quand même je regarde c'est vrai que j'oublie de commenter mais je mets toujours le pouce en d'air donc voilà et j'ai pris pour mon homme parce que j'ai vu qu'il en avait plus mais c'est pas celui là qui prend il n'y était pas celui qui prend donc j'ai pris l'adidas voilà ça fera l'affaire je crois tout libre enfin il aime bien faire donc pour un total mes amis deux donc pour un total de 17 euros 79 franchement 17 euros 119 je ne suis pas ruiné et ça c'est chez j'arrive pas bien donc je ne le dirai pas je vais pas faire donc ça mais c'est dans un magasin je me suis pas ruiné mais mon nec je me suis pas ruiné mais mon objectif premier était d'acheter cette petite boîte là donc cette boîte là elle est à 1,99 euros franchement voilà donc j'ai huit boîtes ah non il y en a cinq il y a cinq packs ils disent donc j'en ai dix encore mieux j'ai même pas compris donc ça on sait et puis j'ai réapprovisionné pour mes petits sachets congélation comme je vais faire le marché dimanche pour m'acheter les légumes et faire des petites choses en congelé mais je serai bien contente de pouvoir mais tout simplement de pouvoir de pouvoir faire mes petits sacs alors je pense au coco un couvert je vais regarder ce qui ce qui est de saison de manière à pouvoir congeler et je vais faire une c'est pas une ratatouille je vais faire une voie mienne un peu géante comme ça je vous montrerai qu'avec ces petites choses là si j'en fais cinq ça va me faire même j'ai pas trouvé j'aurais du pendant plus petit mais avec pas mais bon je vais vous montrer un petit peu pour moi je m'organise je vous montre un petit peu comment je m'organise pour ma congélation je sais pas si ça peut vous apporter quelque chose je me prends pas la tête moi c'est comme en cuisine c'est tout simple il ya des choses que je blanchis à des choses que je blanchis pas est ce nécessaire est ce pas nécessaire je ne sais pas je fais comme 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 j'ai toujours fait en fait voilà tout simplement et puis c'est tout quand il me manque quand même pas mal de choses que les placards sont pas mal vides il me reste toujours les pâtes le riz parce que ça on en achète toujours des grosses quantités mais il va falloir de toute façon que j'aille à l'eau claire ça c'est obligé je sais pas quand je fais ma je fais ma fainéante avec ça je sais pas quand parce que parce qu'il ya toujours du monde en fait quand je passe devant le parking je dis non c'est pas possible donc je sais pas mais il va falloir que j'y aille de manière à faire un plein le produit de base ce que j'appelle les produits de base c'est le café c'est le sucre c'est le lait globalement quand je regarde la différence avec avec lidl et leclerc je vois pas de différence et par contre à leclerc j'ai du choix donc j'aime beaucoup faire comme ça par contre la farine à lidl la t55 je la préfère donc il ya des choses que je prends lidl bref je vous fais un petit blabla en même temps sur les courses c'est vrai que c'est vrai qu'on change parfois nos habitudes mais on aime bien quand même garder plus ou moins une manière de faire donc moi ma manière de faire c'est que la viande j'essaye le plus possible d'acheter en boucherie et puis après je fais le complément avec leclerc et lidl je trouve que leclerc est très bien classé au niveau des prix le problème c'est qu'on dérape on achète des conneries à côté quoi donc se faire une liste et s'y tenir se faire violence et s'y tenir et se dire ouais il ya une promo sur ça mais je m'en fous quoi j'en ai pas besoin moi je fais ça maintenant j'arrive quand j'avais les enfants j'arrivais à la charge j'arrivais pas donc voilà j'ai plus grand chose à rajouter je sais pas si je vous mettrai des quand je suis dans le véhicule où j'avais à centracor et à d'autres magasins je sais pas mais là je suis fatigué ça se vaut pas je suis fatigué en tout cas je remercie tous vos gentils commentaires sur mes dernières vidéos vous avez été très réactif c'est super ça fait beaucoup plaisir j'ai le voilà j'ai le smile c'est pas pareil c'est pas pareil quand on se dit allez souris un rien m'amuse vous pouvez constater quand même un rien m'occupe donc bref je sais plus ce que j'étais en train de vous dire je ne sais pas si je vais laisser des images de la quand je conduis peut-être commencer à quelques unes mais bon c'est rien de bien passionnant en tout cas concernant les lives je voulais faire des lives les jeudi donc là c'était jeudi après midi et j'ai essayé hier de faire le live ça n'a pas marché je me voyais pas j'avais pas de retour après quand j'ai eu mon retour il y avait toujours 0 il y avait personne donc du coup après ça m'était connexion interrompue donc franchement j'ai essayé hier vers 17 heures ou 16 heures 17 heures j'ai essayé vers 21 heures puis franchement ça m'a saoulé ça m'a saoulé donc après j'ai lâché l'affaire parce que j'ai dit bon et puis je verrai avec ma fille et qu'elle me guide un peu pour le prochain live pour voir comment ça se fait que ça ça passait pas comme comme les deux présents comme les précédentes fois il suffit de pas grand chose parce que parfois je clique je clique là ça m'énerve je clique je clique je clique et c'est comme ça qu'on fait des bêtises et puis voilà donc cette vidéo est à présent terminée je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt j'espère pour les recettes abonnées allez ciao ciao merci merci